Musique 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 Bon je suis Pas à la légère destination Allez je vois du voyage Je m'en doutais qu'il allait avoir une couille quelque part Bon Donc du coup je voulais aller à Ooyan Et les chauffeurs Je voulais aller à Ooyan Ils m'ont dit oui oui Pas de soucis, allez hop on met ton vélo dans le bus Et Ali c'est parti 17h de bus Ils m'ont déposé Sur les bords d'une Highway Et à l'autoroute Il commence un peu plus loin là-bas Il y a un péage Et Ooyan se trouve Là-bas messieurs A 30 km J'ai payé un ticket de bus Pour une destination Qui n'a pas été atteinte J'ai 30 mois en affaire Bon c'est pas grave Ça fait partie de l'aventure Je suis juste fatigué J'ai pas très bien dormi dans le bus 17h de bus Et là je dois faire 30 bandes de vélo en plus Bon bah écoute Il fait beau on passe plein Et là c'est parti pour 30 bandes Après 17h de bus Et 30 km de vélo Me voici enfin arrivé A Ooyan Petite ville très touristique A mi-chemin entre Ho Chi Minh Et Hanoi En tout cas C'est super mignon C'est parti pour la découverte de la ville 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 C'est parti pour spazer Je me trouve de nouveau au bord de mer et ça fait énormément de bien. La ville de Da Nang est au fond là-bas, le centre-ville, on voit les immeubles. Da Nang est enfermé dans une baie entourée par des montagnes et je vais devoir traverser ces montagnes. La ville de Hue se trouve à environ 80 km derrière les montagnes et je vais devoir traverser mon premier pass vietnamien qui s'appelle le Hai Vang Pass. Quelque part dans ces montagnes, le sommet culmine à 496 m donc on commence en grosseur. Mais avec la chaleur et le taux d'humidité, ça s'annonce sportif. Donc là, je vais longer tranquillement le front de mer et me rapprocher du col. Bon, à partir de maintenant, l'ascension commence à 9%. La route du pass fait 21 km, je fais 10 km de montée, 11 km de descente. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh putain, j'ai au bout de ma vie là. La vue commence à être franchement sympa. Ça vaut le coup dans le chien, bon coup. La route, elle passe derrière les montagnes là-bas. Mais en fait, on voit le col. C'est en face là-bas, la route part comme ça, part en zigzag. Le col est là-bas. Il me reste encore 7 km de montée. Arrête d'écoute, entre 7 à 10%. L'humidité complique franchement la chose. Et la vie est juste dingue. Et la vie est juste dingue. Bon, je ne sais pas ce qu'on se met. Encore 100 mètres de dénivelé. à faire. Là, il y a une épingle là-haut. Et le pas se trouve juste à gauche du pylône électrique là-bas. Encore 1,7 km. La vue est incroyable. Et il faut le vouloir pour venir ici, hein. Allez, on ne lâche pas. Bientôt la fin. Une cote à 10%. Presque la fin. Je pousse le vélo depuis tout à l'heure. Et la vue est dinguissime. Franchement, la vue est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. Ah, je suis enfin arrivé. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Ça, c'est la vue de l'autre côté. Et maintenant, il va falloir que je redescende tout le long. Et moi, je vais là-bas. Il y a une grande plage. Je pense que je vais essayer de dormir là-bas ce soir. Et huer, c'est un peu plus. vers le nord-ouest. Incroyable la vue. Incroyable. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est ça qu'on aime. 8% de descente. C'est parti. Ça va être la folie aussi. Allez. Une bonne descente maintenant. ... 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 que j'ai pas tellement envie de continuer encore 77 km donc je vais m'arrêter ici ce soir et camper sur cette plage mais comme tu peux le voir elle est pleine de détritus je vais casser l'ambiance et te montrer quelque chose nous avons les plastiques il faut savoir qu'en asie dans les supermarchés et même tout ce que tu achètes de manière générale il te donne toujours des sacs plastique alors moi j'ai dit non à chaque fois c'est juste je comprends pas que ce soit pas interdit encore partout donc la chose dont je voulais te parler c'est ces petites choses blanchir en fait quand tu te rapproches un peu du polystyrène et il y en a absolument partout autant te dire que c'est impossible à nettoyer et alors ce qui est malheureux c'est que les gens balancent leur merde dans les rivières dans la mer sont partout dans la nature après les animaux mangent ça le poisson mangent ça et après nous on envoie des pêcheurs qui ont pêché les poissons que toi tu vas manger il serait peut-être temps je pense de réagir d'informer et de changer un petit peu les mentalités parce que ça peut pas durer moi ça me fait mal au coeur de voir autant de cochonneries comme ça sur une plage qui pourrait être magnifique si les gens étaient un peu plus éduqués et informés c'est juste catastrophique et